Deuxième élément fort que je vais développer ce soir, ça concerne la vie quotidienne de mes concitoyens. La mission principale d'une commune, c'est justement d'assurer le bien-être de ses habitants, c'est d'assurer la vie quotidienne, la propreté, la tranquillité publique, l'état des voiries des routes, et là je crois qu'effectivement il y a beaucoup à faire. Nous avons fait beaucoup durant les années écoulées, mais nous aurions donc pu faire mieux sur ces trois axes. La propreté, je commencerai par ce point-là, est une absolue nécessité. Tout simplement parce qu'une ville propre est une ville agréable, mais aussi parce que c'est l'image d'une ville. On parle souvent d'attractivité, et une ville va être attractive. Si on veut attirer effectivement des chalants ici à Fort-Bac qui aillent dans les boutiques, si on veut attirer des entreprises, si on veut attirer tout simplement du monde à Fort-Bac, il faut que la ville soit agréable et qu'elle soit propre. On a arrêté le remassage des objets encombrant. A mon sens, c'était une erreur. Si je suis élu, je remettrai en place la remassage des objets en tombrant. C'est une absolue nécessité. Ça a un coût, mais ce coût-là, nous le supportons de toute façon. Les objets sont déposés, s'ils ne sont pas ramassés en temps voulu, ils dégradent l'environnement. Et au final, on est bien obligé de les ramasser quand même. Donc le coût est là, la dépense est là, mais c'est l'image qui en prend un coût. Alors, les modalités pratiques, pardon, on verra bien comment on les mettra en place. Et que ce soit un ramassage sur appel téléphonique, que ce soit un ramassage mensuel, hebdomadaire, ça on le verra en fonction des besoins et des nécessités. Ramasser, nettoyer, c'est bien sûr absolument nécessaire, je viens de le dire. Mais avant tout, il faut pouvoir faire aussi de la prévention. Je crois qu'il faut pouvoir éduquer nos concitoyens à l'usage de la voie publique. La route, la rue, ce n'est pas une poubelle. Et si l'éducation ne suffit pas, il faudra qu'on aille sur la sanction. Beaucoup de villes l'ont fait, des grandes villes comme Strasbourg, qui ont pris un arrêté municipal et qui verbalisent systématiquement tout contrevenant, qui jetterait un papier, un mégot, ou qui ferait faire ses besoins à son chien à un endroit où ce n'est pas autorisé. Et il faut le faire absolument ici à Fort-Bac. Et pour assurer cette propreté, je l'ai dit, il faut des moyens supplémentaires au niveau du centre technique. J'y reviendrai à travers l'économie sociale et solidaire aussi, des moyens que l'on peut récupérer. Mais il faut aussi savoir sanctionner. Il faut être ferme à certains moments. Et pour cela, je souhaite créer une police de l'environnement. Ce ne sera pas une police spécifique. Ce sera les moyens de la municipalité, police municipale, les agents de la voie technique aussi, qui sont tous les jours dans les rues, mais souvent on ne les considère pas. Et même souvent, on jette des papiers devant leurs pieds en disant, on ne va pas déployer pour ramasser. Il faut que ces personnes-là puissent être assermentées et que si elles constatent des dépôts ou des jets de papier, qu'elles puissent, elles aussi, verbaliser et faire en sorte que ces situations-là cessent. La propreté, le cadre de vie, sont des éléments absolument nécessaires et indispensables. Bien sûr, vous allez me parler du remassage des ordures ménagères. Je vous anticipe un peu parce que je pense que j'aurai des questions tout à l'heure par rapport à ce sujet-là. Jusqu'à présent, nous avions la taxe sur les ordures ménagères qui était assise sur la surface de la maison. La loi a changé. Il faut prendre en compte, effectivement, les nécessités de l'environnement et faire en sorte que les déchets puissent être réduits. La proposition qui a été faite après plus de deux ans de débat à la communauté d'agglomération, c'est de mettre en place la redevance incitative qui permet, effectivement, d'inciter les personnes à faire moins de déchets, à faire du tri, de leur propre volonté, à les déposer, que ce soit les papiers, les verres, etc., au point de recueil, pour diminuer le poids des poubelles. Et ensuite, c'est effectivement au poids, au nombre de 0,175 euros de centime par kilo, que l'on paye avec un forfait de plus de 266 euros. Cette redevance, à mon sens, est nécessaire, je l'ai dit, pour inciter, effectivement, chacun de pouvoir gérer au mieux les déchets, il y en va de soi, pour l'environnement, c'est nécessaire. Le problème qui se pose, c'est qu'effectivement, pour les personnes seules qui vivent dans un petit logement, il est fort probable que certaines payent beaucoup plus que précédemment. Si je suis élu, je m'engage à reprendre les négociations au sein de la communauté d'agglomération, pour que l'on revoie cette redevance incitative et que l'on fasse en sorte de prendre en compte, comme ça s'est fait dans d'autres collectivités, la taille de la famille pour la partie fixe de cette redevance qu'il faut qu'on paye. Merci. Merci.